Et je suis libre, et je repose au sein de l'amour. Je sens les flots de la mort qui doivent me rajeunir, mon sang se change en air, pas amie, qui est heureux. T'es obligé de la pisser dans ma douche ? Écologie niveau zéro, toi. Ça me déçoit de ta part, ce manque de considération pour la planète. Évite juste ma jambe, voilà. J'ai ce que je peux. Bonjour et bienvenue pour une conversation autour de Perdri, avec son réalisateur, Erwann Le Duc. Bonjour. Bonjour. On va peut-être entrer assez rapidement dans le sujet, mais déjà, un film qui s'appelle Perdri, c'est un titre qui n'est pas anodin. C'est le nom du personnage principal, mais d'où vient ce nom ? Parce que dans vos films, les noms ont une importance. Les noms des personnages ont une importance, signifient quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que celui-là, c'est presque le seul qui ne signifie rien, au départ, en fait. C'est le nom du personnage. Après, moi, mon premier court-métrage s'appelait « Le commissaire Perdri ne fait pas le voyage pour rien ». Donc, c'était déjà avec un personnage qui s'appelait comme ça. Le nom, je ne sais pas trop d'où il vient. On peut l'expliquer après. Voilà, c'est un oiseau un peu pâteau qui se fait tirer dessus assez régulièrement. Donc, on peut faire une comparaison avec le personnage. Après, très honnêtement, je n'y avais pas spécialement pensé. Moi, c'était la sonorité qui m'intéressait. Et je l'avais choisi. Je ne saurais même pas d'où. Après, c'est devenu le titre du film aussi un peu par hasard, si je puis dire, parce que ça a été longtemps le titre de travail. Et pendant toutes les années d'écriture, moi, je me suis dit « J'en trouverai un autre, j'en trouverai un autre, j'en trouverai un autre ». J'ai une liste avec 7500 titres que j'ai testé. Et on ne s'est jamais mis d'accord avec les producteurs sur autre chose, en fait. On a proposé, on est allé dans différentes directions. Moi, je voulais quelque chose de plus explicite. Et puis, c'était un titre aussi dont, à un moment, moi-même, je m'étais un peu lassé. Mais voilà. Et en même temps, il restait. Et il avait cette espèce de persévérance-là, finalement, qui colle assez au film. Et qui fait qu'à la fin, on s'est dit « En fait, c'est le titre du film et ce n'est pas autre chose. Et il faut arrêter de chercher à le renommer autrement. C'est le titre que le film s'est choisi. Et donc, on garde ça. » Et puis, derrière, il y avait évidemment des questionnements un peu de positionnement et de l'image que ça renvoie. Parce que c'est un titre qui a le mérite d'être intriguant. Et c'est aussi un risque pour un premier film de le nommer comme ça, avec le nom d'un oiseau, sans que ce soit un film ni de chasse ni d'autre chose. Donc, voilà. Il y avait un petit peu ce risque-là. Mais on a décidé de l'assumer. Et un peu comme le film, de prendre ce risque-là, de dire « C'est le titre du film. » Et voilà. Donc, on n'a pas... Enfin, il s'est imposé tout seul. Il était là, il est resté là. Et on l'a gardé. Maintenant, ça me va, je crois. En tout cas, c'est le titre du film. Ça va, Michel ? Et dites, il y a un tank devant la gendarmerie, là ? Oui, c'est normal, ça. C'est pour la reconstitution historique d'après-demain. Tout est sous contrôle. Oui, mais il gêne. Les faux soldats sont partis directs à la boulangerie. On arrangera demain. Parce que vous faites quoi, là ? Ben, je réfléchis. Vous ne pouvez pas réfléchir en déplaçant le tank ? À titre singulier, donc, film singulier, mais parcours singulier. Et si on veut remonter la jeunesse du film, il y a aussi votre propre parcours, qui, lui, est singulier. Parce qu'au départ, alors je ne sais pas si vous destiniez à être cinéaste, mais au départ, vous êtes passé par des biais qui n'ont rien à voir avec le cinéma, puisque vous veniez du journalisme. Puis après, vous avez travaillé en détaché d'ambassade des affaires étrangères, si je ne me trompe pas ? Oui, j'étais à l'ambassade de France au Yémen pendant deux ans. Puis à l'architecture au ministère de la Culture. C'est un parcours qui est quand même assez banal pour arriver au cinéma. Ben, oui, 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 oui. C'est vrai. Après, moi, je faisais des petits films quand j'étais adolescent, en fait. C'est là que c'est né, cette envie-là, de faire des films. Enfin, même, je le situe assez bien, l'envie de cinéma. Elle date vraiment d'un visionnage, quand j'avais 12 ans, où je suis tombé à la télé sur Pierre-Aulphou, de Jean-Luc Godard. Je ne viens pas d'une famille qui a quoi que ce soit à voir avec le cinéma ou avec le monde du spectacle. Donc, je n'avais pas d'incointance particulière ou d'héritage particulier par rapport à ça. Mais je suis tombé sur ce film et puis je suis resté devant et je ne comprenais rien du tout. Mais en même temps, j'étais très intrigué et ça m'est resté. Et après, j'ai eu envie de poursuivre ça et je suis devenu cinéphile comme on peut l'être à l'adolescence. C'est-à-dire que j'allais voir un paquet de films au cinéma tout le temps, plusieurs fois par jour. Enfin, voilà, je passais mon temps là-dedans. Et puis, à côté de ça, je commençais avec les petits caméscopes de nos parents et avec des amis à faire des films comme ça, avec trois bouts de ficelle qu'on faisait dans le jardin de mes parents ou dans la rue ou n'importe où. Mais suite à ça, moi, j'ai fait d'autres études. Je n'ai pas fait d'études de cinéma. Et puis, j'ai fait d'autres métiers. Et puis, à côté, ces amis-là avec lesquels je faisais ces petits films, eux ont continué. Il y en a un qui est devenu comédien qui est dans le film, qui s'appelle Alexandre Steiger, qui joue dans Perderie et qui a joué dans tous mes courts-métrages. Et puis, il y a un autre qui s'appelle Christophe Régin qui a fait La Féministe, qui est réalisateur aussi d'un film qui s'appelle La Surface de Réparation, qui est sorti cette année. Et donc, ils ont continué. Moi, je suivais un peu leur parcours de loin tout en faisant d'autres choses. Et puis, dix ans plus tard, j'avais toujours envie de ça. J'avais toujours envie de cinéma. Donc, j'ai quitté à l'époque le ministère de la Culture sans avoir rien derrière et en me disant, je vais me remettre à l'écriture au moins de scénarios. J'ai recommencé à travailler comme ça en écrivant pour d'autres. Et puis, avec l'idée de faire un premier court-métrage pour apprendre et me remettre là-dedans. Et par le biais notamment de Christophe, qui, lui, m'a présenté un producteur, j'ai pu proposer ce premier projet qui s'est fait. Et après, pour moi, c'était... Moi, je continuais de travailler. Donc, j'étais journaliste au Monde, au service sport. Et je faisais les films pendant mes vacances, en fait. Je prenais deux semaines de vacances, soit pour écrire, et puis, six mois ou huit mois plus tard, une fois qu'on avait trouvé un peu d'argent pour le faire, pour le tourner, et ainsi de suite. Et ça se faisait comme ça, en parallèle. Et jusqu'au long-métrage. Après, moi, n'ayant pas fait d'école, je m'étais dit, le premier court-métrage a été assez formateur. Et c'est une belle expérience. Et en même temps, c'était assez violent aussi. Moi, je découvrais plein de choses. Je découvrais la réalité de ce que c'était, un plateau, de ce que c'était de faire un film. J'étais entouré par des techniciens qui, comme la plupart du temps, savent mieux que le réalisateur, parce qu'ils ont, en général, voire dix fois plus d'expérience que leur réalisateur, ce qui est assez étrange comme rapport. Donc, des gens qui savaient faire un film, et en même temps, moi, qui ne savais pas, et qui apprenaient en même temps avec eux. Parfois, c'était un peu dur, et il y avait eu des vrais moments de doute. Et en même temps, le film s'est fait. C'était un bon choc de réalité aussi pour moi. Et après, je me suis dit, il faut en faire un maximum. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire un tous les ans, un cours tous les ans, j'en ai fait quatre, avant de faire le long, pour vraiment apprendre ce métier-là, et puis comprendre comment ça fonctionnait. Et persévérer là-dedans. Il est mort comment ? Comme ça. D'un coup. Vous avez encore vos parents ? Ah non, non, non. Non, pas du tout. Ils sont vivants. Encore, peut-être ? En fait, je ne sais pas du tout. C'est une histoire marrante. Quand j'avais ces dents, je suis allée les voir. Bon, je ne les voyais pas beaucoup, on ne s'entendait pas. Je vivais chez des copains. Je suis allée les voir, et je leur ai dit que je voulais être émancipée. J'ai découvert que ça existait dans le cas extrême. Moi, je me voyais comme un cas extrême. Je voulais qu'ils signent une procédure d'émancipation pour acter devant la loi que je n'étais plus leur responsabilité et ni eu la mienne. Bon, je n'étais pas sûre de vouloir exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais demandé. Pour voir. Par provocation. Certainement. Et ils ont accepté. Ils ont dit oui. Ils n'ont pas discuté. Ma mère, mon père, on a signé un papier. Et voilà, bim. Légalement, je n'étais plus leur fille et eux n'étaient plus mes parents. Depuis, je ne les ai plus revus. Enfin, je sais qu'ils se sont séparés juste après, mais ils se sont remis en fait une année plus tard. Par dépit, certainement. C'est fou ce que les gens manquent d'imagination pour leur vie. Non, vous ne trouvez pas ? C'est curieux de parler de choc de réalité parce que quelque part, c'est le sujet du film. Pour le résumer grossièrement, c'est un capitaine de gendarmerie dans un petit village, une petite ville des Vosges, dont le quotidien va être perturbé par l'arrivée d'une jeune fille qui a de caractère totalement inverse à lui parce qu'elle s'est fait voler sa voiture par des terroristes nudistes. Ça situe un peu l'idée, l'esprit un peu du film. Et à partir de là, des chauves vont s'enclencher, mais dans sa vie à lui. Si on revient sur le cours, donc le commissaire Perdri ne fait pas le voyage pour rien, c'est donc un personnage qui était déjà là au départ. Même s'il est passé d'un commissaire et d'un court-métrage qui était un peu plus vers une gamme de films policiers que celui-ci, ce personnage était là au départ. Qu'est-ce qui a amené ce personnage-là et comment il est passé de ce court-métrage-là à la version du long ? Comment il a évolué ce personnage-là ? Il a évolué au gré des longues années d'écriture du film. Je crois qu'il est... Au départ, c'est un personnage... Il est devenu un alter-ego de cinéma, pour moi, au fil de ces années-là. Il s'est trouvé que c'était le personnage principal de mon premier court-métrage, qui effectivement n'a pas grand-chose à voir avec le long en termes de récits. Après, dans le ton, on retrouve certaines choses. Et puis, suite à ce cours, j'ai commencé à réfléchir à un long. J'ai écrit... C'est notamment les comédiens du court-métrage qui m'ont dit « Écris, écris, vas-y ! » Et donc, je l'ai fait. Et donc, je l'ai fait assez naturellement avec ce personnage-là, qui était assez proche de moi et que j'aimais bien et j'avais envie de poursuivre avec lui. Et puis, au fur et à mesure, il est resté, il s'est développé, il a changé comme moi j'ai changé. Et il s'est inscrit dans une autre histoire et dans une autre ouverture au monde. Donc, voilà, ouais, c'est... Après, le film Perdri commence par le personnage de Fanny Ardent qui demande à son fils, joué par Swan Arlo, Pierre Perdri, « Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre ? » Moi, c'est une question que je me posais en permanence étant travaillant à un endroit qui était certes très intéressant et passionnant, mais qui n'était pas forcément celui où je voulais être. Et donc, c'est plus... Enfin, c'est là que ça se rejoint aussi à titre personnel sur ces questionnements-là. Est-ce qu'on est vraiment en train de... même si on fait quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui vaut le coup quand même, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'il ne faut pas risquer de tout perdre pour inventer autre chose qui correspond peut-être plus ou on sent par intuition qu'il y a des choses un peu plus troubles et peut-être un peu plus intimes qui peuvent se jouer ? Ça rejoint une idée qui est déjà dans les courts-métrages mais aussi plus là. Cette idée, pour la faire simple, un commissaire de police ou un capitaine de gendarmerie, c'est des gens qui sont attachés à un métier mais qui ont un rapport à l'ordre. Et l'ordre, c'est quelque chose qui est déjà dans vos courts-métrages. Cette idée d'un ordre établi. Sauf que vous en faites des films sur le désordre. Ça vient de quelque part, ça aussi. Oui, après, ça vient d'un tempérament. Oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que dans mes films, il y a plusieurs personnages soit de policiers, soit de gendarmes, soit même de militaires. Dans trois de mes quatre courts-métrages, il y en a. Donc, c'est forcément un questionnement qu'on peut se poser. Moi, je ne sais pas trop d'où ça vient. Après, oui, ça vient de ce rapport à l'autorité, ce rapport à l'ordre, ce rapport un peu imaginaire, un peu vertueux à qu'est-ce que c'est que garder la paix, qu'est-ce que c'est qu'être dépositaire de cette autorité-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de partir de ça, de partir de quelqu'un qui respecte vraiment ça fortement et qui, évidemment, va prendre la tangente et va mettre son intimité un peu plus en avant et ses questionnements personnels un peu plus en avant. Donc, c'est de jouer entre l'ordre et le désordre. Oui, forcément. D'ailleurs, on parlait de titres tout à l'heure. Un des titres qui a longtemps été possible et envisagé, c'était Désir et désordre. Donc, voilà, qui était un titre que j'aimais bien moi et puis, en tout cas, qui résume assez bien le film, en tout cas, le parcours du film. cette idée d'ordre et de désordre, elle va jusque dans les registres du film qui jouent sur beaucoup de registres différents qui sont à la fois, effectivement, de la comédie, une comédie romantique, quelque chose de l'ordre de l'intime aussi. Ça pourrait basculer vers une forme de drame, mais ça n'y va jamais totalement. Mais, surtout, cette idée d'ordre et désordre, elle fait beaucoup écho à quelque chose qui est présent dans votre film qui est le burlesque. Mais pas le burlesque dans le sens du comique, mais le burlesque dans le sens de qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire que le burlesque, c'est comment on filme décor, mais c'est aussi comment on joue sur des situations tragiques pour les rendre comiques. Et après, revenir à quelque chose de tragique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, dans le gag de quelqu'un qui se prend une porte, qui ne s'ouvre pas et qui tombe par terre, ce qui m'intéresse, c'est de le voir se relever après. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est ça qui me touche. Oui, alors après, dès le départ, il y a l'envie sur ce film et sur aussi tous mes courts-métrages de mélanger les genres, d'avoir un ton qui puisse, même dans la même scène, passer de quelque chose de comique, burlesque, à quelque chose de beaucoup plus tragique et mélancolique et qu'on puisse naviguer là-dedans. Et que ça s'irrigue, que les deux choses traversent l'une l'autre. Et c'est un film de rencontre, c'est un film de contraste, de mariage, des contraires aussi. Et donc, pour moi, c'était cohérent que dans le ton, on puisse passer assez facilement d'un gros gag à un questionnement plus tragique et que, idéalement, l'un réponde à l'autre, ou l'un puisse naître de l'autre. C'est-à-dire que le gag puisse naître d'un questionnement qui est un peu existentiel. Vos courts-métrages avaient un côté pas minimaliste, mais étaient quand même resserrés sur quelques personnages. Ce film-là, il est rempli de personnages. Il y a effectivement au centre ce capitaine de gendarmerie et cette femme qui arrivent, mais aussi la gendarmerie, mais aussi la famille du capitaine de gendarmerie. Ça fait un univers beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est parce que c'est passé du cours au long, donc il faut élargir le champ à plusieurs niveaux, ou est-ce que c'est juste quelque chose de naturel ? C'est venu dans l'écriture. Après, souvent, on dit que dans un premier film, ça peut être un des problèmes du premier film, c'est qu'on veut y mettre trop de choses. Moi, j'avais envie d'y mettre trop de choses. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait ? Et j'avais envie que ça déborde. Effectivement, le film déborde. Après, tout l'enjeu, c'est que ce débordement, il soit cohérent et qu'on raconte quand même une histoire et que chaque personnage soit quand même inscrit dans un récit, qui est un récit d'ailleurs plus sur les affects, sur les émotions que sur l'action ou les péripéties en tant que telles. Mais en tout cas, de faire que ce débordement, il puisse être aussi, il puisse avoir, aller vite, qu'il y ait de la légèreté, enfin, voilà, d'y mettre beaucoup de choses, qu'il y ait de la densité, qu'il y ait de la richesse, mais que ça garde, que ça soit léger quand même, enfin, qu'il y ait une légèreté dense, densité. Ça, c'était quelque chose que je me disais à l'écriture et puis encore plus à la réalisation et encore plus au montage tout le long du processus de fabrication du film. Après, moi, cette multitude de personnages, elle m'intéressait aussi parce que, parce que je parlais, je parlais aussi, le film, il parle aussi de l'individu dans un collectif, quoi. Et donc, ça m'intéressait d'avoir plusieurs collectifs qui se rencontrent et que ce soit, qu'on ait différents cercles. Chaque personnage a, chacun des personnages du film a ses propres règles, quand même, souvent, des règles individuelles. Donc, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans les règles collectives du premier cercle familial, puis dans les règles du deuxième cercle professionnel, donc là, c'est une gendarmerie, puis après, dans un troisième cercle et un cercle un peu plus flou, par exemple, les nudistes révolutionnaires, par exemple, les reconstituteurs, ceux qui font des reconstitutions historiques et ainsi de suite, quoi. Et tout ça, pour moi, l'enjeu, c'est que ça fonctionne ensemble, j'espère que ça marche et que ça se réponde sans qu'il y ait un effet d'accumulation. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un côté feu d'artifice, c'était un autre titre auquel j'avais pensé. Chaque mot qu'on veut utiliser, ça a été un titre, en fait, possible. Mais ça, oui, c'était une volonté dès le départ d'assumer ça, quoi. Et en prenant à revers cette idée qu'il ne fallait pas mettre trop de choses dans un premier film. Moi, j'avais envie d'assumer ça et de mettre beaucoup de choses dedans. C'est quoi l'idée, là ? Sérieux, vous êtes la nouvelle justicière de la région, c'est quoi ? Vous avez failli le tuer, là ! Si j'avais voulu, oui. Mais taisez-vous, quoi ! Mais fermez-la, une bonne fois pour toutes ! Ah, ça se la raconte, ça se la raconte, hein ! Vous allez mieux que ça ! À mon avis, vous allez mieux que ça ! Mais vous connaissez pas. Putain, mais tu vas la fermer, ta gueule ! Fais rien, un petit peu de vous taire, là, parfois ! Ça ferait du bien à tout le monde ! Mais si on le prend dans le sens inverse, est-ce que cette accumulation de personnages, est-ce que ce recours à des gens différents, finalement, c'est pas une façade dans la mesure... Alors, je suis trompé, mais c'est comme ça que je le vois, je trouve que c'est un film qui est extrêmement pudique parce que je me souviens que l'affiche canoise, il y avait un mot marqué « une comédie amoureuse ». Et pour moi, ce qui est important dans le film, c'est pas le côté comédie, c'est le côté amoureux parce que finalement, sous le travers de ça, ça parle majoritairement, même s'il y a beaucoup de personnages, ils sont tous rassemblés par une idée d'amour et toutes les idées d'amour, que ce soit un rapport amoureux, que ce soit l'amour filial entre un des personnages, le frère du capitaine et sa fille, l'amour de leur mère pour leur père qui est défunt, le cœur du film, finalement c'est l'amour mais qui est traité de manière contournée. Donc je me demandais si finalement, ce film-là, ce qui le motivait, c'est peut-être un peu de vous planquer un peu derrière pour parler de choses qui sont extrêmement délicates à aborder. Oui, oui, tout à fait. Je pourrais m'arrêter là quand je ne dis pas plus. Si, si, oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a beaucoup de pudeur. Après, c'est comme le ton dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, le ton du film, ça raconte un rapport au monde, j'espère. Et donc cette pudeur-là, c'est aussi quelque chose d'assez personnel. Donc oui, peut-être qu'au départ, j'avais besoin qu'il y ait beaucoup de personnages et de choses qui existent pour pouvoir amener le cœur du sujet qui est effectivement aussi simple que ça. C'est un film d'amour. Et voilà. Après, ce qui est intéressant sur ça, sur la pudeur, c'est que justement, le personnage de Juliette joué par Maudvillère, elle n'en a quasiment pas. Elle n'en a pas. Et lui, par contre, est vraiment coincé par ça. Lui, en a beaucoup et tout le monde en a beaucoup et elle, elle le force à parler. Et il y a une scène comme ça qui est assez centrale, enfin qui est fondamentale en tout cas dans leur rapport. C'est à un moment, il essaye de lui dire des choses et puis elle lui dit mais pourquoi moi et il ne veut pas répondre. Et elle lui dit non, dites-le. Et elle le répète, dites-le. Et ça, c'était assez important. Et cette fille qui dit dites-le, moi ça m'oblige aussi quand j'écris à vraiment l'écrire, à écrire la réponse qu'il lui donne et qui dit vraiment les choses. Et c'est un film qui, je pense, tourne autour de la parole aussi beaucoup. La parole mais pas du discours. Enfin, c'est des personnages qui au début ont un discours. Quand je parlais, ils ont des règles, ils ont donc un discours sur ces règles. C'est une carapace. Et après, ça devient de la parole. Ça devient plus trouble et moins ordonné et moins défensif, justement, plus ouvert. Et cette parole, elle se libère par son intrusion à elle où elle fait vraiment exploser les choses. Et donc, c'est intéressant qu'à un moment, elle force cette parole-là et qui engage, c'est-à-dire dire les choses. Pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Arrêtez de me demander pourquoi sinon je sors de votre vie pour toujours. Je me suis demandé à un moment si vous aviez aussi choisi vos comédiens en fonction de leur voix. Parce que la voix de Fanny Ardent, la voix de Nicolas Maury, la voix de Bonneweiler, la voix de Swan Arlo, elles sont très particulières. C'est vraiment des voix qui ont des tessitures et qui racontent quelque chose par leur grain, qui amènent déjà une forme d'émotion par leur grain. Oui, c'est vrai. La réponse est non. mais je n'ai pas spécialement pensé à ça. Après, forcément, quand on a envie, le jeu, il passe énormément par ça. Moi, j'ai des textes qui sont assez écrits. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la voix, de la parole, de l'incarnation, elle passe par là. Moi, ça peut m'arriver de diriger juste à l'oreille. C'est-à-dire de ne pas forcément regarder la tête qu'ils font. Juste à l'oreille, on sent, c'est souvent ça d'ailleurs, qui fait qu'on va refaire ou pas. C'est la manière dont un mot parfois est dit ou dont un mot est amené. Donc, oui, la voix est très importante. C'est très sensuel aussi. C'est quelque chose... Et puis, forcément, le film s'ouvre sur ça, sur une voix dans le noir. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle voix. C'est la voix de Fanny Ardant qui nous amène, qui nous prend comme ça et puis qui ne nous lâche plus. Donc, oui, c'est essentiel. Je ne les ai pas choisis pour ça, mais évidemment que ça fait partie du film. Et d'autant plus sur cette question de la parole, qui traverse vraiment tout le film. Si on reste sur les comédiens, il y a un mélange de personnes qui étaient déjà dans vos cours, dans Maud Weiler, et de gens que vous découvrez, pour le coup, enfin, découvrez, vous les avez choisis, mais qui sont... Comment on fait un équilibre ? Parce que je suppose que tourner avec des gens avec qui on a déjà tourné des cours, il y a un rapport de confiance qui s'est installé, on connaît les gens, donc c'est plus simple. Et là, des nouveaux arrivent. L'équilibre, il se trouve comment ? Ils se trouvent dans leur... L'équilibre, c'est eux qui le font. Enfin, c'est... Moi, je les choisis. En général, quand je les choisis, ils se connaissent plus ou moins, mais pas forcément. Et puis arrivent les premières séquences ou les premières rencontres et là, on commence à voir comment ça se passe entre eux. Donc, les relations qu'ils peuvent avoir ensemble, elles tiennent d'abord à leur propre... Enfin, l'intelligence des comédiens et des comédiennes, quoi. Et à leur manière de se mouvoir, de former famille et de, du coup, se mettre aussi au service du film. Après, c'est un... Comme je parlais tout à l'heure de films de contraste et de rencontre, c'était pour moi assez cohérent aussi que dans le casting, il y ait cet élément-là qui soit fort. Et notamment sur les quatre personnages principaux où je voulais des comédiens qui portent déjà en eux-mêmes un univers, donc qui arrive avec un bagage et qui arrive avec un parcours singulier et pas forcément le même. Fanny Ardent, évidemment, qui arrive avec le cinéma, on va dire, mais aussi le théâtre. Swan Arlo, qui arrive avec un bagage d'images, en fait, où il a une carrière de cinéma ou de télévision. Et à l'inverse, Nicolas Maury ou Maud Willer ont un parcours plus de théâtre, des formations. Donc on est Maud Willer et pas Maud Willer. En fait, ça vient de... C'est Suisse. Donc c'est plus Willer qu'on prononce, mais elle, elle laisse... Enfin, après, je crois qu'il y a un lien très lointain avec William Willer. Elle était alsacien, lui. Voilà, ça vient de... Exactement, ça vient de la CFA pour en parler avec elle. Mais... Donc Maud et Nicolas, eux, ont un parcours plus de théâtre avec le Conservatoire national, choses comme ça. et chacun a amené ce bagage-là et ce monde-là. Et ils avaient tous... Ils ont tous aussi... Moi, je les ai choisis aussi parce qu'ils ont tous une singularité très forte. Mais ils se sont mis aussi au service du film. Ils sont rentrés dans les personnages. Ils les ont incarnés comme ça. Et c'était assez... Assez fascinant à voir et à diriger. Après, moi, évidemment qu'on a travaillé beaucoup et évidemment qu'on a fait et refait les choses parce qu'il fallait trouver les personnages, il fallait chercher pas mal. Maintenant, c'était intéressant pour moi d'avoir des gens avec lesquels j'avais aussi des rapports différents. Alors, les gens avec lesquels on a déjà travaillé, oui, il y a un rapport de confiance, que ce soit avec Maud ou avec Alexandre Steiger qui joue le lieutenant Smither, qui est un personnage assez important aussi, un peu... qui vient dérouter pas mal de choses. On a un rapport de confiance, mais on a aussi un rapport de routine. Donc, il faut faire attention à ça, parce qu'on peut aussi se laisser aller à ce qu'on sait faire et à ce qu'on sait que l'autre sait faire. Et ça, il fallait faire gaffe à ça. Et de l'autre côté, à l'inverse, avec ce qu'on découvre, pour moi, c'était Swan ou Fanny Ardant. Nicolas, je le découvrais sur un plateau, mais je l'avais déjà vu pas mal au théâtre, on s'était déjà parlé. Donc, voilà, c'était encore autre chose. Et puis, au milieu de ça, il y a aussi la petite Patience Mishunbar qui joue le personnage de Marion. Qui est la fille du personnage joué par Nicolas Mori. Et Patience, je l'ai rencontrée sur casting, elle n'a jamais fait son premier film, elle n'a jamais fait de théâtre avant, enfin, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'apparition en ce qui la concerne. Et Patience, c'était encore autre chose, elle était très proche de son personnage, donc il ne fallait pas lui dire grand-chose, elle était très droite, comme ça. Ce qui est étonnant sur son personnage, c'est que la famille a une idée, quelque chose aussi d'important dans le film, c'est que c'est peut-être elle le personnage le plus adulte de cette famille. Oui, oui, c'est possible. Et que ça correspond au côté des ordres du film. Oui, c'est vrai, elle a quelque chose comme ça, parce qu'elle est en train de se construire aussi ses règles à elle, donc elle est dans ce questionnement-là et elle est dans ce rapport très frontal qu'on peut avoir à l'adolescence face aux adultes et face aux règles que les adultes ont mises en place et elle, elle va questionner ça sans faux semblants, justement, et notamment avec son père qui se prend ça de face. Et quand je parlais de l'importance du dialogue, la parole entre eux devient réelle, elle est un peu forcée aussi, mais en tout cas, à partir du moment où il y a une parole, ça ne règle pas forcément les choses, mais en tout cas, ça rend une relation possible, il me semble. Et que la confiance, elle peut venir quand en face, l'autre s'autorise à dire des choses qui ne sont pas forcément les plus agréables du monde. Mais en tout cas, vous faites confiance pour que vous puissiez les entendre. Et entre le père et la fille, il y a vraiment ça qui se joue. Donc, oui, c'est un personnage qui est important, qui parle peu, mais qui, notamment par ses regards, peut vous clouer très vite. Pourquoi tu le trimballes d'ailleurs, ton vélo ? On dirait que tu te barres à la première occasion. C'est comme les gens qui viennent pour dîner et qui gardent leur veste. C'est vraiment un poli, tu sais. tu veux pas arrêter sur la gueule. Tu aurais été content de faire partie de cette expédition scientifique ? Si on revient à la comédie, le film a un ton particulier dans ce côté de jouer avec l'absurde sans être absurde. Parce que ça amène des détails qu'on pourrait croire absurdes comme la profession de ce père. alors c'est un terme particulièrement, je m'en rappelle plus, mais il est spécialiste dans des vers de terre. Il est géodrillologue. Donc il y a un métier qui existe réellement, mais forcément qui amène un rapport à la réalité qui est un peu décalé. Ce qui est très anglo-saxon comme idée dans les films. Du coup, je me demandais quel était votre rapport à la comédie ? Un rapport d'amour ? Je ne sais pas. On dit que l'humour c'est la politesse du désespoir, mais finalement c'est assez juste. On n'est pas obligé de... Pas parce que c'est un peu cliché qu'on peut s'en défaire. C'est assez juste. Mais oui, c'est un rapport... Pour moi, c'est essentiel. Je ne vois pas comment faire sans. Du coup, c'est une question de distance qu'on met par rapport aux choses. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est que cette distance elle ne devienne pas un éloignement, enfin qu'elle ne devienne pas une mise à distance. Je ne sais pas si c'est très clair, mais qu'on garde la sincérité. C'est ça l'enjeu de garder... Qu'il y ait cet humour-là, donc qu'il y ait une distance et un rapport... un rapport particulier aux choses, mais en même temps qu'il y ait toujours une ouverture et une sincérité, que ça ne soit jamais du second degré. Et ça, c'était quelque chose que d'ailleurs, je travaillais pas mal avec les comédiens, c'est qu'il n'y ait pas de second degré, qu'il soit tout le temps devant, qu'il soit vraiment présent aux choses et qu'il n'y ait pas de sourire en coin, qu'il n'y ait pas de... Alors ça peut vriller un peu dans l'œil, mais pas plus que ça. Et ça, il fallait trouver cet endroit-là de pouvoir dire des trucs parfois absurdes, effectivement, notamment au niveau des gendarmes, mais en même temps très sincèrement. Et par exemple, cette scène, il y a une scène au milieu du film, une réunion de service à la gendarmerie qui vrille un peu et qui devient absurde, où ça devient une séance de psychanalyse collective vis-à-vis du personnage de Perderie. Et ça, il fallait vraiment que les comédiens soient complètement dedans, c'est-à-dire se posent vraiment la question et que ça ne soit pas du tout une blague. Il fallait que rien ne soit une blague. Et dans ce cas, pour moi, ça devenait intéressant parce que forcément, ça créait une instance et il y avait quand même dans le texte un humour, mais en même temps, on gardait la sincérité et l'émotion des personnages. Frustré. Quoi ? Si je devais définir le capitaine en amont, moi, je dirais ça. Frustré. Non, mais Michel, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis la bonne humeur incarnée. On peut être frustré de bonne humeur. On le prenait pas mal, capitaine. Moi, je disais ça dans le bon sens du terme. Dans le bon sens de frustré ? Moi, je dirais plutôt empêché. Oui, voilà, c'est plutôt une sorte de gêne qui le bloque. Il est gentil, c'est rare. On pourrait dire ennuyé, voire même parfois ennuyéux. Oui, au contraint, mais sans qu'on ne sache bien par quoi. C'est comme en effroi qu'il aurait laissé méduser ou déçu pour toujours. Moi, quand je dis frustré dans le bon sens du terme, c'est important. Parce que je trouve que dans sa frustration, il y a une forme d'ambition. Ça, c'est parce qu'il y a la désigence, cette attente vis-à-vis de l'existence. C'est du désir. N'importe quoi. Attendez, capitaine, pour une fois qu'on se parle dans cette gendarmerie. Cette idée de distance, elle joue aussi sur un des moteurs de la comédie qui est le rythme, qui est le tempo. Il y a des moments où le film pourrait presque virer sur un film d'action, presque virer sur quelque chose, une comédie, appelons la romantique, à la rapno, dans l'allant, dans le rythme. Comment est-ce qu'on trouve là aussi l'équilibre entre les deux, entre ce côté d'aller dans un rythme qui doit être entraînant parce que c'est une comédie et en même temps de garder cette distance qui amène une couche dessous, qui amène une couche de sens dessous ? Oui, la question du rythme, elle était essentielle. Je me l'ai posé forcément. Je pense que c'était déjà un peu présent dans le scénario. Après, au moment du tournage, oui, mais c'est au montage quand même qu'on fabrique vraiment ça. Ça a été la question centrale du montage. C'est la question de rythme et trouver le bon rythme et donc trouver les bonnes coupes et trouver ce rythme qui peut parfois être rapide, qui peut donner quelque chose d'un peu endiablé. Vous parliez de Rap No, mais il y a aussi, moi, j'avais en tête un peu de Broca aussi, l'homme de Rio, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéressait en tout cas dans son ambition et dans ce rythme-là. Et donc, que ça aille vite. Je parlais tout à l'heure de légèreté dans la densité. C'est un peu pareil. Ça allait avec. Il fallait que ça soit rapide parce que j'avais envie de cette rapidité-là. Et en même temps, tout l'enjeu, c'était de pouvoir tout d'un coup réinstaller autre chose et pouvoir s'arrêter un peu plus sur telle émotion, sur tel regard, sur tel visage. Se permettre aussi d'avoir des plans dans le film qui sont juste des plans de suspension où le personnage est juste en lui-même et donc on est un peu avec lui comme ça. Donc oui, c'était un travail. La première version du film, elle faisait 2h30. La version finale, elle fait 1h35. Et étrangement, je n'ai pas l'impression d'avoir enlevé grand-chose en termes de récits ou en termes d'événements. Mais c'est juste que chaque scène a vraiment été travaillée dans le détail. C'est chaque scène, chaque début de scène, chaque fin de scène. Même au cœur des scènes, parfois, il y avait des dialogues où on disait ça, c'est bien, mais soit ça fait baisser le rythme, soit c'est redondant, on l'a déjà dit, ou soit on le comprend après. Donc il fallait vraiment être un peu très précis et impitoyable sur ces choses-là et aller trouver la bonne durée pour chaque séquence. Et ça, c'est la monteuse qui s'appelle Julie Dupré qui a fait un travail assez admirable là-dessus et où elle n'a rien lâché. Et ça, c'est jamais simple. Vous parliez d'une idée de comment on pose un regard, mais ça pose la question du fond du film qui s'intitule Perdri, qui est le nom du personnage principal qui est un homme. Mais est-ce que finalement, le véritable moteur du film, ce n'est pas de faire un portrait du féminin puisque ce sont les trois personnages féminins qui font avancer les choses ? Oui, tout à fait. Oui, oui, les personnages féminins ont comme ça son moteur un peu du mouvement du film. Oui, c'est vrai. Moi, ça correspond assez à ce que j'ai pu observer. Après, voilà, c'est... En tout cas, elles ont... Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas forcément qu'elles n'ont pas moins de carapaces ou moins de failles. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans le film, elles les affrontent peut-être plus frontalement et avec un peu plus de... Je ne sais pas si c'est du courage. En tout cas, en tout cas, oui, elles y vont. Et donc, ça crée du mouvement. Et parce qu'en face, on a des personnages qui sont... En tout cas, pour celui de Pierre Perdri, qui effectivement est plus installé et un peu plus... En réaction, en tout cas. Oui, oui. Oui, oui. Après, c'est aussi la manière dont les comédiennes s'en emparent, l'énergie qu'elles mettent à ça et la manière dont Maud a inventé ce personnage de Juliette Webb, qui lui donne comme ça quelque chose de virevoltant et qui parle de tous les sens et une rapidité. c'est vraiment un mélange de choses aussi, ce personnage-là qui est assez central quand même dans le film. À mon sens, c'est un personnage assez passionnant dans ses failles, dans sa manière de voir les choses et de transporter sa propre prison avec ses carnets qu'elle a, qu'elle perd. et qui est le fond là. Et donc, oui, c'est vrai, c'est un portrait aussi de ses personnages féminins. Et qu'est-ce que vous attendez pour le rejoindre dans la tombe ? Vous de grand amour mort. C'est à cause de lui ? Non. Pas particulièrement. Il y en a beaucoup ? Un maximum. J'étais privée de l'homme que j'aimais, alors... je décide d'avoir tous les autres. Il faut bien s'effondre. Mais vous êtes résignée. Je comprends. Et vous-même ? Le mouvement, la rapidité, l'idée de ton mouvement, ça ramène au burlesque. Le burlesque, c'est une manière de filmer aussi les corps, de leur donner un rythme, en plus du scénario, de leur donner un rythme corporel au film. Comment ça se passe sur celui-ci ? Est-ce que vous avez des indications particulières dans le personnage dans la gestuelle, en disant attention, il faudrait bouger comme ça, faire ci, faire ça ? Ou pas ? Oui, parfois de manière assez précise. C'est vrai que moi, j'aime bien en plus qu'au niveau de la mise en scène, on est assez rarement à l'épaule. Donc, c'est souvent assez composé. C'est-à-dire qu'on est sur une caméra qui est posée sur un pied, qui est soit fixe, soit avec des mouvements qui sont prévus de manière assez précise. Parfois, on les change à la dernière minute, mais en tout cas, il y a toujours une intention d'avoir un regard précis sur les choses. Et donc, comment le corps du comédien, comment le comédien s'inscrit là-dedans, c'est important qu'il en soit conscient. Donc moi, je propose des choses. Après, eux, ils en inventent aussi parfois d'autres. Mais c'est sûr qu'on se pose en permanence la question non seulement du jeu, mais de la gestuelle, qui vont ensemble. Et notamment pour les séquences un peu plus burlesques que les autres, oui, forcément, puisque ça joue énormément là-dessus. Donc oui, c'est des choses qu'on travaille. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'Aki Korismaki, qui est un réalisateur finlandais et qui joue énormément là-dessus, sur les corps, parfois sur la fixité des corps aussi, sur l'absence de réaction. J'avais aussi en tête Takeshi Kitano, qui joue aussi là-dessus. Enfin voilà, c'était des références comme ça qui, moi, me guidaient sur ces films-là. C'est quand même deux cinéastes qui sont aussi jouent du mutisme. Oui. C'est-à-dire que là, c'est des personnages qui, effectivement, apprennent à parler, notamment Perdry, mais Korismaki et Kitano, ils sont moins dans le côté de la parole. C'est vraiment des... Ils jouent sur la latence, sur le statisme aussi, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. J'essaie de mélanger différents genres, différentes choses et d'inventer quelque chose. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai besoin que ça parle. C'est un peu moins mutique, effectivement. Après, c'est vrai aussi que sur les... Maud, elle a quelque chose de comique, en fait, dans sa manière de bouger. Elle invente, en tout cas, une gestuelle. On le voit tout de suite. On a un plan très large où on la voit qui sort de sa voiture et qui s'étire. quand elle fait ça, c'est elle qui le fait. Moi, je lui dis, elle sort de la voiture, elle s'étire. Après, c'est elle qui invente une manière de s'étirer qui retient l'attention. Swan Harlow, je lui ai toujours trouvé quelque chose d'un peu... Il a dans son visage aussi quelque chose qui me rappelle un peu Buster Keaton. Il y a des choses comme ça du côté clown triste ou même dans sa gestuelle où il peut être un peu maladroit mais en même temps, il peut avoir quelque chose de très droit comme ça. Nicolas Maury, c'est pareil. C'est un acteur qui a une gestuelle très particulière et qui a une manière d'imposer ça aussi très singulière. Et puis Fanny Ardant, voilà. Donc, ça faisait partie des choses... Enfin, ces questions-là de gestuelle, de corps, de burlesque. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup. En plus des comédiens et de l'intrigue, il y a l'idée de filmer un endroit. sur filmer les Vosges. C'est un endroit qui lui aussi est singulier. Oui, après, ma mère est vaugienne donc je suis un peu vaugien. Et en fait, dès le début de l'écriture du film, j'ai voulu que ça se passe là-bas parce que j'avais envie de filmer les montagnes, j'avais envie de filmer les forêts, les lacs. Pour moi, il y avait quelque chose que je voulais que la nature soit un vrai protagoniste du film et donc je savais que là-bas, il y avait cette nature-là, il y avait cette ouverture-là, il y avait des grands espaces et il se trouve qu'en plus, c'est vrai que c'est finalement assez peu présent dans le cinéma français, ces espaces-là. Donc, tant mieux, il y avait quelque chose à défricher aussi et à proposer qui était un peu différent. Mais en tout cas, je voulais que le film puisse, dans sa deuxième partie surtout, s'ouvrir vers ça, s'ouvrir vers cette nature et englober ça et une nature plus forte que les personnages. Un truc un peu américain comme ça de cette vision-là. Le film n'est pas tourné en cinémascope mais je voulais donner cette impression-là de grandeur. Donc ça, c'était une raison qui était une raison artistique déjà suffisante et après, il y a une raison personnelle aussi qui fait que ce que je filmais de la famille, de ce confort et en même temps de cet ennui, ce truc un peu, c'est une espèce de dimanche perpétuel qui vive là où c'est bien mais en même temps, on n'en finit pas. Je l'avais un peu vécu là-bas parce que j'allais tout le temps en vacances chez ma grand-mère. C'était des moments qui étaient bien et en même temps qui s'étiraient. C'est toujours intéressant quand un territoire, quand on a un rapport intime à un territoire qu'on va filmer. Moi, je fonctionne beaucoup là-dessus. Le territoire est très important et donc là, j'avais non seulement un territoire de fiction mais un territoire qui, moi, me semblait intime, il y avait une cartographie intime de ça et ça, c'est plus quelque chose qui infuse le film mais en tout cas, le sentiment que je voulais montrer, je l'avais vécu là-bas donc ça avait beaucoup de sens de le faire là-bas. Après, voilà, comme la région a soutenu le film donc on a pu le faire là-bas et puis les gens sur place étaient aussi assez heureux qu'on tourne un film dans les Vosges et donc il y avait un accueil assez joyeux sur le film même si le scénario était parfois avec les nudistes révolutionnaires. Bon, après, ce qui est formidable c'est qu'on a tourné dans une partie du film dans la ville de Plombière-les-Bains et quand on a... c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le régisseur mais quand il lui a montré le scénario, enfin il a expliqué le scénario au maire du village il lui a parlé de deux, trois scènes invoquant une certaine nudité qu'on devrait tourner dans ces rues et le maire a eu cette réponse formidable il a dit bah si c'est dans le scénario voilà, ok donc en fait c'était, voilà, il y avait quelque chose comme ça où le film a été accueilli de manière assez exceptionnelle là-bas et c'était très chouette et puis par rapport même aux reconstitutions historiques c'est une région aussi qui est tous les gens qui font les reconstitutions sont des vrais reconstituteurs sont des gens qui font vraiment ça dont c'est la passion et donc c'est ça qu'on a montré et c'était assez cocasse aussi par exemple quand on cherchait un tank de la seconde guerre mondiale ça nous paraissait vraiment très compliqué on avait commencé à identifier des endroits d'où on pourrait en faire venir et puis quand on a posé la question là-bas on dit ben non il y en a un là chez Robert il habite à 10 minutes donc il a un tank comme ça bon voilà donc il nous attendait peut-être pour conclure revenons justement sur cette idée de nudiste terroriste qui au-delà du côté comique j'utiliserai pas le terme de terroriste révolutionnaire révolutionnaire mais c'est colpoté de mieux encore avec la question quelque part même s'ils sont très discrets c'est un peu le fil rouge du film est-ce que ça veut dire qu'à l'arrivée c'est un film qui dit qu'il faut savoir se foutre à poil et qu'il faut savoir lâcher les choses se déshabiller dans tous les sens du terme possible oui peut-être oui on peut le voir comme ça en tout cas ça rejoint les questions de paroles ça rejoint les questions de sincérité ça rejoint les questions d'émotion de mise à nu oui forcément ça rejoint la question du début du film est-ce que la vie qu'on vit est la nôtre donc cette mise à nu elle rejoint ça oui il y a quelque chose d'assez symbolique avec ces nudistes après on parlait tout à l'heure de choses absurdes pour moi elles partent souvent de choses très réelles très quotidiennes ou de choses vues ou entendues et donc l'absurdité elle est plus dans le décalage que dans la chose en elle-même les nudistes révolutionnaires c'est à mon avis on en entendra parler dans pas longtemps ça ne m'étonnerait pas du tout que ça se mette en place et puis moi l'idée de départ de ça elle partait d'une histoire qu'on m'avait racontée d'un type qui faisait de la planche à voile tout nu sur les lacs parce qu'il se préparait à la dure pour les castings des émissions de survie type Koh Lanta et truc comme ça il passait des castings de ça et donc il faisait tout à poil dans la forêt pour vraiment être prêt prêt bon il ne l'avait jamais le casting je pense que heureusement mais en tout cas moi je trouvais que c'était un personnage exceptionnel et donc c'est parti de là et c'est devenu un groupuscule politique sur lequel on peut projeter beaucoup de choses et je voulais leur donner quand même un côté un peu dangereux qui est de l'action enfin voilà ils ont un mode d'action qui est frontal aussi c'est-à-dire qu'ils attrapent les gens ils les déshabillent de force et qu'il n'y ait pas et donc le discours il passe par les autres ils n'ont pas la parole justement mais il la provoque il la suscite et effectivement il joue comme ça un peu ce rôle de fil rouge c'est l'agent perturbateur aussi du film et ils sont là au début au milieu à la fin enfin voilà ils apparaissent par touche pour venir détraquer les choses vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là ce monsieur le nudiste il refusait de parler à un habillé et les chaussettes j'ai négocié la voiture ça dit quoi il dit qu'il sait rien qu'il a jamais vu la voiture et puis qu'il a trouvé le carnet dans la forêt c'est tout sinon il dit que il faudrait tous qu'on se mette à poil pour se reconnecter à notre fragilité ensuite on se sent invincible qu'on perd toute forme d'agressivité et puis que la nudité extérieure ramène à la nudité intérieure et donc à la paix dans le monde ça marche ? là c'est pas encore une évidence il faudrait que je teste un peu plus longuement pendant vos vacances si vous voulez vous pouvez retrouver Perdri en diffusion sur Filmotv merci merci à vous au revoir avec plaisir au revoir